Le dictionnaire est très utile. Lorsque nous ne connaissons pas le sens d'un mot, nous consultons notre dictionnaire et nous trouvons la signification de ce mot. Merveilleux. Mais imaginez si chaque être humain inventait son propre dictionnaire et créait lui-même ses propres définitions personnelles de tous les mots. Nous serions dans le trouble, n'est-ce pas? Ce serait la confusion. Imaginez, comment pourrions-nous avoir avec les autres une communication aimante et dans l'harmonie si chacun inventait ses propres définitions? Faites-vous partie de ceux qui inventent leur propre dictionnaire? Ils sont nombreux de nos jours. Ils disent que ce qui est mal pour moi n'est pas nécessairement mal pour d'autres. Ce qui est bien pour l'un n'est pas nécessairement bien pour l'autre. Ils disent, c'est moi qui décide, je crois ce que je veux. Ils sont en quelque sorte leur propre dictionnaire. Ils définissent eux-mêmes et décrètent et fixent le sens des mots et de la vérité. C'est quelque chose qui n'aide pas du tout les relations humaines avec nos semblables. Nous avons besoin du dictionnaire de Dieu. Nous le trouvons dans la Bible. Dieu nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est la vérité, ce qui est la fausseté. Nous avons besoin du dictionnaire de Dieu. C'est très important. Nous, nous sommes pécheurs, nous sommes inconstants. Nous, notre dictionnaire et nos définitions, notre façon de penser, c'est souvent déficient, pas digne de confiance. Mais Dieu, lui, il est digne de confiance. Le roi David a dit, un jour, éternel Dieu, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as parlé et tes paroles sont la vérité. Tes paroles sont la vérité.